La mi-journée, à la ligne de ce samedi, le drapeau s'est rendu en berne sur tous les territoires nationaux. Le lundi 8 mai prochain, une journée de deuil national s'est observée ce même lundi en mémoire de victimes des inondations meurtrières de Calais, dans la province du Sud-Kivu, qui ont des inondations qui ont fait plus de 170 morts. Pour l'instant, les autorités font course contre la montre pour venir en aide aux rescapés et sortir les corps en sévelis sous la boue, les images dans ce jour-là. Et puis, cette mise en garde, tous les civils et tout autre non ayant droit résidant qu'en Kokolo vivent leurs dernières heures. Ils vont bientôt quitter les sites de ces camps. Un recensement des identifiants pour extirper tous les irréguliers sera lancé très prochainement. Bien avant l'opération, les recenseurs sont encore en atelier de renforcement de capacité. Atelier lancé par le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazenbouyou. Reportage à suivre dans un instant. Et enfin, plus de 2 millions de ménages quinois bientôt connectés au poste des Kintsuka. Les travaux sont presque finis. Cette nouvelle ligne de 220 kV sera opérationnelle d'ici le mois de juillet de l'année en cours. Les assurances données au directeur général intérimaire d'Elasnel qui était sur le terrain pour inspecter le travaux. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous sur le régional de la radio-télévision nationale congolaise. Je le disais au sommaire, le drapeau s'est rendu à Berne sur tous les territoires nationaux. Le lundi, 8 mai prochain, une journée de deuil national s'est observée ce même lundi en mémoire de victimes. Des inondations meurtrières décalées dans la province du Sud-Kivu. Des inondations qui ont fait plus de 170 morts. Décision prise au cours de la 97e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État, à Félix Anton Tshisekedi-Chulombo, à la cité de l'Union africaine. On écoute un extrait de ses conseils de ministres avec le porté-parole du gouvernement et ministre de la communication médias, Patrick Ouyaya. Le président de la République a commencé cet rognon sur une note triste. Il a présenté les condoléances de toute la nation, à toutes les familles touchées par les inondations ou glissements de terrain qui ont conduit à la mort de plus d'une centaine de compatriotes dans le territoire de Calais, en province du Sud-Kivu. En mémoire de compatriotes disparus, une journée des deuils nationales sera décrétée le lundi 8 mai 2023 avec drapeau en berne. Dans les heures qui suivent, une mission gouvernementale se rendra sur place pour appuyer le gouvernement provincial dans la gestion de cette catastrophe. Revenant à sa communication, le président de la République l'a axé sur trois points. 1. Du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili. Faisons suite au rapport sur le pourparler relatif à la matérialisation du projet de construction et réhabilitation de l'aéroport d'Unjili et l'accord de principe trouvé entre le gouvernement de la République et une société partenaire. Le président de la République a salué ce projet d'intérêt stratégique. Dans sa concrétisation, il permettra à notre pays d'offrir aux différentes compagnies aériennes nationales et internationales une infrastructure aéroportuaire moderne répondant aux standards internationaux du trafic aérien sans cesse croissant. Pour le président de la République, la matérialisation de ce projet doit s'inscrire dans une dynamique d'aménagement des espaces et d'urbanisation modernes progressives de communes avoisinant l'aéroport international d'Unjili. Le gouvernement est appelé à y accorder une attention soutenue afin que toutes les étapes administratives soient réalisées avec diligence et dans le respect des prescrits légaux et réglementaires en la matière. Le Premier ministre a été encouragé à assurer une coordination soutenue de ministres concernés, chacun dans son domaine pour la réalisation de ce projet. C'est une véritable course contre la montre pour tenter de venir en aide aux personnes encore coincées sous les décombres et sortir les corps en Sévelie sous la boue lors des inondations décalées au sud Kivu. Des inondations qui ont fait jusqu'à là plus de 170 morts, des dizaines de personnes disparues, une trentaine de blessés, des champs emportés par des éboulements, des écoles submergées et de milieux de maisons englouties. Englouties, le bilan pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures. Regardez. Une centaine de morts, une trentaine de blessés et plusieurs dizaines d'autres personnes portées disparues, ainsi que des dégâts matériels très importants. Bilan provisoire de plus d'Ilvienne qui se sont abattues la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 mai sur une majeure partie du territoire décalé. Ce bilan a été communiqué le vendredi 5 mai dans la matinée par le commissaire général en charge des médias et porté-parole du gouvernement provincial du sud Kivu, Tipsone et Doumbou. Selon d'autres sources locales, des sources d'eau potable ont été endommagées, des champs emportés par les éboulements, des dizaines de maisons emportées ainsi que des écoles. Les localités les plus touchées sont Bouchoussou, Nyamukubi, dans le groupement d'Embinga Nord, sur les axes Makelele, Bouchiro, Undou, Nyamasasa, Chibimbi, Karango, Lutula, Kinezire, Mkujia, Mwela, Nyamichongo et Nyabibwe. Pour ne citer que ces localités, les recherches se poursuivent pour essayer de trouver les rescapés éventuels et des corps de victimes. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Et puis, c'est mise en garde de tous les civils et tout autre non ayant droit résident au camp Kokolo vive leurs dernières heures. Ils vont bientôt quitter le site des ces camps. Un recensement désidentifiant pour extirper tous les irréguliers sera lancé très prochainement, bien avant l'opération. Les recenseurs sont encore en atelier de renforcement de capacité, atelier lancé par le commandant de la 14e région militaire, le général-major Stazen Bouillou. C'est un reportage de Julien Piana et Emanuela, commissaire Moukantou. L'équipe des pères et de mères chefs sont à l'école pour être équipés sur le projet des recensements des camps militaires et les capacités d'accueil. L'Agence nationale d'aménagement du territoire, ANAT, vient en appui logistique et financier pour concrétiser cette activité de grande envergure. Le général-major Stazen Bouillou a lancé la formation de ceux qui ont été sélectionnés pour mener à bien cette mission qui marque la détermination du commandant suprême, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, et du chef d'état-major, Chihuewe Songuesha, à mettre dans de bonnes conditions l'homme en uniforme. C'est que la population devrait attendre de ces recensements. C'est un, la sécurité. Il faudra que le recensement s'efface pour savoir qui doit rester et qui a le droit de rester au camp. Ça c'est de un. De ces recensements, nous serons en mesure d'exfiltrer tous les irréguliers du camp. Et donc, nous resterons au camp, que les ayants droit, et à ce moment-là, nous serons quand même sécurisés. Il n'y aura plus de Koulouna, il n'y aura plus de voleurs, et nous allons maintenir la sécurité de toute la population du camp Kokolo. Ce recensement va donner des données exactes aux décideurs politiques. Dans leur projet, n'est-ce pas, d'améliorer les conditions des logements de militaires. Les gens doivent beaucoup plus attendre de ces recensements. C'est pour leur bien. Ils doivent recevoir avec joie les recenseurs. Ils doivent, n'est-ce pas, les accompagner. Et ils doivent dénoncer d'autres pratiques qui ne cadrent pas avec la mission du recensement. Le commandant de la 14e région militaire a procédé à la remise de smartphones équipés des logiciels. Pour atteindre les objectifs de la mission, le commandant du corps des génies, le général-major Danga, lui a remis les t-shirts pour identifier les agents commis à cette tâche. Un vol spectaculaire dans la province du Sud qui vaut 400 000 dollars américains, 26 kilos de lingots d'or, 15 ordinateurs portables et 41 téléphones volés par de criminels économiques. 25 au total. En majorité des étrangers, tous ont été pris la main dans les sacs dans cinq comptoirs, arrêtés par le service de renseignement. Ces criminels ont été transférés à Kinshasa et serrent derrière le barreau pour répondre de leurs actes. Plus de précision avec Gaëtan Magalano. C'est une procédure qui apparaît calme, mais six acteurs sont deux criminels économiques. Arrêtés le 1er mai au Sud qui vaut par le service de renseignement et présentés ces vendredis à l'état-major de renseignement en présence de la ministre en charge de la justice. La ministre redomine, mais aussi celui de l'économie. Que tout celui qui va continuer à soutenir les criminels économiques et complices, il sera sanctionné. 15 d'entre eux ont été arrêtés en flagrance dans cinq comptoirs au Sud qui vaut. Douze autres sont accusés de fraude et trafics illicites de l'or vers le pays agresseur de la RDC. Ce n'est qu'un début. Nous allons continuer au sein du ministère de l'Inde à travailler dans la commission de lutte contre la fraude brinière avec le soutien bien entendu du service de renseignement militaire. 4 coffres forts, 15 ordinateurs portables, 41 téléphones, 2 fours, 2 balances, 2 moules, 26,120 kilos d'or, plus de 400 000 dollars, plus de 6 millions de francs congolais, 125 900 francs rwandais, 4560 roupies et 1000 shillings ougandais ont été saisis. Il s'agit ici d'un grand combat, d'une grande guerre parallèle à la guerre qui se passe sur le terrain à l'est de notre pays. Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Acquisés de blanchement du capitaux et du financement du terrorisme dans l'est de la RDC, ces criminels économiques seront déférés devant leurs juges naturels et répondront de leurs actes. Une centaine de militants maïmaïs se sont rendus auprès des autorités locales de la province du Tanganyika et acceptent d'adhérer au processus de la paix. Ces combattants ont aussi rendu une centaine d'armées blanches, c'est là, de fruits du programme PDDRCS, comme nous dit Richard Kalala. Le dialogue intercommunautaire organisé entre la communauté Toit et Bantu par le coordonnateur national du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDR son sigle, Tommy Tamboe Ushindi, en mission de service dans le Tanganyika, les retombées sont déjà palpables. Dépôt d'armes et adhésion au processus de PDDRCS, l'arbre de paix a été planté pour sceller à jamais la cessation définitive des hostilités entre les détributs après une longue série d'exactions ethniques. Sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui en est l'initiateur, cette activité, financée par Peace Building Fund à travers son partenaire de mise en œuvre OIM, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du premier pilier du PDDRCS sur la paix, la résolution des conflits et cohésion sociale. Signalons que le même dialogue a été organisé à Lumbakatinga, à 145 km des Calémi, toujours entre les communautés Toit et Bantou, dans les fiefs où règne le groupe armé Apanapalé de Mundoussi, favorable au désarmement. Un acte historique qui marque la fin des affres, des conflits intercommunautaires, salués ici par l'ensemble de la population de cette contrée, qui s'est rejouie de l'avènement d'une ère nouvelle. Où en sommes-nous avec l'opération coup de poing, opération visant la destruction de toutes les constructions érigées sur les emprises publiques ? Eh bien, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Peter Kazadi, était devant le député national de la commission de l'aménagement du territoire infrastructure pour répondre aux préoccupations des élus nationaux. Plus de précisions avec David Moubenga. Sur demande du président de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, Peter Kazadi, s'est présenté ce jeudi 4 mai 2023 devant la commission de l'aménagement du territoire infrastructure, nouvelles technologies de l'information et de la communication pour répondre aux préoccupations des députés nationaux sur la démolition des constructions anarchiques à Kinshasa. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a expliqué l'objectif et le fondement juridique de cette opération dénommée coup de poing menée par l'hôtel de ville de Kinshasa. Ces démolitions ne sont pas à confondre avec les destructions des logements régulièrement acquis par la population. Il s'agit ici des constructions érigées sur les entreprises publiques. Il y a la loi et un arrêté interministériel de 1993 du gouvernement central qui prévoit la démolition, la manière dont la démolition de telles constructions peut se faire et se conformément à la loi et au règlement du pays que l'hôtel de ville de Kinshasa a procédé à certaines démolitions des constructions anarchiquement érigées. L'RDC sera bel et bien présente au rendez-vous de la 12e édition de la conférence annuelle sur les investissements qui s'ouvre ce lundi à Abu Dhabi. L'ambassadeur de l'RDC a visité les sites où sera érigée l'estandre de la République démocratique du Congo. Marie Djeka Opumbu parle d'un événement important pour le pays. Emmanuel la commissaire. Comme lors de 4 dernières années, la République démocratique du Congo prendra bel et bien part cette année à la grande conférence annuelle sur les investissements AIM. Une 12e édition spéciale qui se tiendra pour la première fois à Abu Dhabi, capitale politique des Émirats Arabes Unis. L'ambassadeur de l'RDC aux Émirats Arabes Unis qui a visité le site de l'événement avant les dernières installations rassure des intentions du pays. Nous avons beaucoup à y gagner dans ce sens que nous allons pouvoir montrer aux investisseurs émiratifs et d'autres qui viennent d'ailleurs les potentialités dont regorge le Congo qui pourront justement les attirer à nous accompagner dans nos projets de développement du Congo. Nous sommes là pour en tirer profit et nous sommes sûrs et certains que nous allons décrocher d'autres investissements à l'issue de ces assises. L'Agence nationale pour la promotion des investissements qui chapeaute la mission a aussi une carte à jouer en récompense au travail abattu. Mon souhait c'est de voir l'ANAPI décrocher, pas le troisième prix comme l'année dernière, mais le premier prix cette fois-ci. Une importante délégation congolaise composée de membres du gouvernement, des structures privées et étatiques, de petites et moyennes entreprises est attendue sur place ce week-end. Qui est censé être décoré à l'ordre national du léopard et de l'ordre des héros nationaux ? Les éclaircissements ont été apportés au chevalier de la plume par le chevalier des ordres nationaux, le général-major André Matotézoulois, au cours d'un point de presse. Plus de précision avec Bobo Samba. Après avoir circonscrit la rencontre du jour, axée essentiellement sur la collaboration chancellerie des ordres nationaux, direction générale de recettes administratives et les lois, en examen à la commission péagie de l'Assemblée nationale, le chanceller des ordres nationaux, le général-major André Matotézoulois, s'est adonné au jeu de questions-réponses avec les journalistes. Ces derniers ont cherché à savoir l'apport de deux lois au Parlement, à savoir la proposition de loi portant création de l'ordre national du léopard et celle relative à l'ordre national des héros nationaux au fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux. Le général-major Matotézoulois répond. Admission dans l'ordre national, héros nationaux, Kabila Lumumba, la tendance est de faire croire à certaines personnes que la personne admise dans l'ordre national, dans cet ordre-là, est devenue héros national, alors que ce n'est pas le cas. Le professionnel de médias ont été aussi renseignés sur l'objectif principal de la collaboration chancellerie des ordres nationaux, direction générale de recettes administratives, la cote-part de la chancellerie des ordres nationaux, dont la rétrocession a été également révélée à la presse. La chancellerie aura donc droit à 5% des recettes. Des questions relatives au fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux au niveau de province ont été aussi évoquées lors de cette rencontre, notamment les arriérés des salaires des agents des antennes de la chancellerie des ordres nationaux dans le Grand Katanga. Le général-major André Matutezoulois dit attendre l'effectivité du cadre juridique qui viendra statuer sur le cas de ses agents. S'attaquer aux disparités de développement entre les provinces et les entités territoriales décentralisées, la Caisse nationale de péréquation est venue obtenir les nouvelles de la ministre du Plan, Judith Souminoua. Touloukou a également échangé avec le dirigeant du programme PDDR-CS. Cette structure sollicite que les ex-combatants soient utilisés comme main-d'oeuvre pour la réalisation du programme de développement local des 145 territoires au Nord Kivu et en Itourie. Plus de précisions avec Françoise Boulabouakie et Pomponumba. Le programme de développement local des 145 territoires est une machine à créer des emplois en milieu rural. La main-d'oeuvre disponible viendrait aussi du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. La coordination du PDDR-CS est venue proposer cette offre à la ministre d'Etat, ministre du Plan, Judith Souminoua-Toulouka. Nous sommes venus voir madame la ministre d'Etat pour que, notamment dans les cadres de la mise en oeuvre du programme des 145 territoires, voir comment créer des synergies avec notre programme pour que chaque fois qu'un projet est implémenté dans une province, voir dans quelle mesure on peut associer les ex-combattants qui auront suivi déjà des formations spécifiques pour qu'ils soient également utiles au pays à travers ces différents projets qui sont implémentés dans tous les territoires et particulièrement dans les provinces où le programme a été démobilisé déjà. C'est le cas du Nord-Kivu et actuellement des Litoris. Le ministère du Plan assure l'accompagnement technique pour la Caisse nationale de péréquation. La direction générale de cette structure est venue obtenir des orientations de la patronne du plan au cours de cette séance de travail. La Caisse nationale de péréquation finance des projets, des programmes d'investissement public, mais ces projets-là doivent suivre la procédure technique pour qu'elle soit réalisable. Et pour ça, le ministère du Plan est très important. Il a été convenu une série de concertations régulières pour planifier le travail et assurer une meilleure collaboration pour plus d'efficacité dans les opérations au bénéfice des populations. L'espoir est grand pour le ministre des Infrastructures. Au pli tard, le 31 décembre de cette année, les travaux de construction du premier centre qui tourne à l'international de la RDC seront terminés sur le terrain. Le chantier avance à pas de géants. Et 80% des travaux déjà réalisés, Alexis Giguizarro était sur le terrain pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de cette infrastructure. Eric Diskitoutou pour le reportage. Deux mois après la dernière visite qui remonte au mois de février dernier sur ce site, Alexis Giguizarro-Movouni, ministre d'État des Infrastructures et Travaux Publics, a voulu se rendre compte de l'avancement des travaux comme il le souhaite. Après inspection et échange avec la partie chinoise qui a soumis quelques difficultés rencontrées dans l'exécution de ce projet, le constat est satisfaisant. Nous avons pu constater effectivement des avancées notables par rapport à ce qui était déjà réalisé à l'époque. Aujourd'hui, je pense qu'on est au-delà de 80% de réalisation parce que nous sommes actuellement dans des travaux de finition. Toutes les grosses œuvres ont été réalisées. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir derrière nous, il commence déjà à mettre la voiture extérieure. Il reste quelques aménagements intérieurs. L'entreprise BICG s'est engagée une fois encore de remettre cet ouvrage au plus tard, le 31 décembre de cette année-ci. Alexis Giguizarro-Movouni a rassuré l'entreprise chinoise BICG quant au respect de l'engagement du gouvernement. Nous allons respecter nos engagements. Les problèmes qu'ils ont présentés étaient des problèmes non pas tellement de nature financière parce que de ce côté-là, c'est juste quelques factures en termes de raccordement des réseaux snelles, des réseaux à régie des eaux. Les problèmes étaient beaucoup plus des problèmes de logistique pour pouvoir libérer certains espaces afin qu'ils puissent fournir l'ensemble de l'ouvrage tel que les parkings également sur lesquels se trouve actuellement leur base-vie. Rappelons que ce centre culturel et artistique de Kinshasa est une première en Afrique centrale. L'extension de la ville de Kinshasa et les constructions qui y naissent ne peuvent pas se faire au détriment des activités de maraîchage. Propos du chef de l'État relé aux femmes maraîchères du site de Kimouinza par la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou, est allée à la rencontre de ces femmes maraîchères qui manquent parfois de terre pour leurs activités champêtres. Yvette Makontima et Éric Djoké pour le reportage. Loin de sa zone de confort, femme de terrain, la ministre du Genre, Enfants et Familles, Mireille Massangou, Bibi Mouloko, est allée à la rencontre de femmes maraîchères du village Kimbala, site Kimouinza, commune de Mongafoula, à 35 km du centre-ville. La patronne du genre a fait montre également de son expérience dans les maraîchages en présence des partenaires de l'ONU Femmes et Rénafer, avant d'étendre une oreille attentive aux difficultés rencontrées au quotidien par ces femmes travailleuses de la terre. Nous n'avons pas de terre pour travailler et nourrir nos familles. Nous avons une autre difficulté, l'arrosage. En réponse, elle a promis l'accompagnement de son ministère qui porte la vision du chef de l'État dans ces secteurs. Nous sommes conscients de vos difficultés. Même votre fils, le chef de l'État, a reconnu que les mamans maraîchères éprouvent d'énormes difficultés de terre. L'extension de la ville de Kinshasa et les constructions qui y naissent ne peuvent pas se faire au détriment de certaines activités, dont le maraîchage. D'ailleurs, le souci du chef de l'État est que les mamans travaillent dans les meilleures conditions. Dans cette éphorie générale, la représentante adjointe de l'ONU Femme, Catherine Odimba, a insisté sur l'autonomisation de la femme, seul moyen pour garantir l'économie domestique. Cette visite ouvrait la voie à une série de visites toujours dans les cadres et de la promotion de la femme. Des produits agricoles sortis des terres congolaises exposés en Italie à la foire des fruits et légumes. C'est le ministre de l'Agriculture, José Panda, qui porte la voix de son pays à ses assises qui réunissent plusieurs opérateurs agricoles étatiques et privés du monde pour partager leurs expériences sur le plan agricole. Marika Long pour les commentaires. Les opérateurs agricoles étatiques et privés sont venus de différents horizons à travers le monde se sont réunis à Rimimi, en Italie, à la foire des fruits et légumes. Cette rencontre, qui s'est tenue du 3 au 5 mai 2023, a permis de partager les connaissances agricoles sur le plan technologique de l'arboriculture ainsi que le maraîchage. C'est le ministre de l'Agriculture qui a représenté la République démocratique du Congo à cette exposition de McFruits. Maître José Panda Cabango a eu des échanges fructueux avec son homologue italien, et des échanges qui ont permis de renforcer la coopération agricole entre les deux pays. Outre les agriculteurs congolais privés qui se sont retrouvés indépendamment à Rimimi, le ministre Mpanda avait dans sa suite le directeur général de Bioagrobusiness. Kachi Moulumba gère le projet volontariste agricole initié par le gouvernement congolais, signalant que la foire de la mécanisation agricole à laquelle le ministre de l'Agriculture, Maître José Panda Cabango, a pris part, a tenu compte de la production et du commerce, des machines et des installations, des épices et des plantes officinales, des pépinières et des sémences, ainsi que des biosolutions logistiques et services. Et puis, ces chiffres, 10 à 50, c'est le nombre de comptables publics principaux qui ont subi une mise à niveau dans le cadre de la transparence et la gestion comptable par les centres d'excellence de l'École nationale de finances. La clôture de la session de trois poules à Bukavu a été faite par le gouverneur du Sud Kivu, représentant le ministre de Finances, Nicolas Kazadis. C'est un reportage d'Eriki Nzuziloia, Mayawel, rendu par Paulette Lomba. Au total, trois provinces pilotes, à savoir la ville-province Kinshasa, le Sud Kivu et les Hauts Katanga ont bénéficié de la formation organisée par l'École nationale des finances, une initiative du ministre national de finances, Nicolas Kazadis. Une formation en ligne qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de capacités en gestion des finances publiques, de la comptabilité publique, car cette dernière englobe la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale de l'État du système comptable OADA en vigueur en RDC. Pour le gouverneur du Sud Kivu, Théongu Abidjekassi, la sélection de comptables publics doit être suivie et respectée à la rigueur. La formation que vous avez suivie avec Brio nous sera très bénéfique et permettra à nos institutions de travailler dans la transparence. Pour les directeurs généraux de l'ENF, Jean-Paul Mienbo, il est difficile de préconiser la bonne gestion des finances publiques sans le comptable. Il a été constaté que sans le comptable, il est difficile de préconiser la bonne gestion des finances publiques. Donc, elle se pose la question de savoir si la bancarisation aurait remplacé le comptable public. Les faits ont démontré que la place du comptable est incontrôlée. Une cérémonie sanctionnée par la remise de brevets aux lauréats conjointement de main de l'autorité provinciale du Sud-Kivu, du directeur de l'ENF et du délégué du ministre national des Finances. Toutes les cités du territoire de Kassangoulou, dans la province du Congo central, toujours dans les noirs, les notables de ce coin, haussent les temps pour dénoncer ces manquants d'électricité qui frôlent depuis pratiquement plusieurs années le développement de l'air contré. Ils se sont exprimés au micro des Alain Bikaï. On les écoute. Depuis que le territoire de Kassangoulou existe, toutes ces cités, hormis celles de Kassangoulou, sont dans le noir parce que manquant d'électricité. Se rendant compte que son territoire est le premier à alimenter en électricité la ville de Kinshasa de par son barrage de Ntsanga, l'électricité survole ses terres sans s'y poser afin de se rendre à Kinshasa. En d'autres termes, elle se pose des questions sur le fait que le courant quitte le barrage de Ntsanga, alimente à son passage toute l'étendue de la province, puis arrivée à sa porte, la saute pour atteindre Kinshasa. Aussi s'interroge-t-elle sur le fait que le barrage de Zongo, qui alimente Kinshasa, se situe sur son territoire mais son électricité ne lui profite guère. Notre cité régorge de ressources naturelles qui peuvent être industriellement exploitées, tel le sable blanc de l'huile qui peut être utilisé pour la fabrication des carreaux et ustensiles en porcelaine. Face à cette incongrité qui exclut notre communauté à l'accès à l'énergie électrique qui pourtant lui est un droit garanti par la Constitution en son article 48. Nous vous demandons avec toute humilité Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, en tant que garant de notre nation, votre implication personnelle afin que nous ayons l'électricité. Plus de 2 millions de ménages qui n'ont bientôt connecté au poste électrique de Kinsuka. Les travaux sont presque finis. Cette nouvelle ligne de 220 kV sera opérationnelle d'ici le mois de juillet de l'année en cours. Les assurances ont été données au directeur général intérimeur de la SNEL qui était sur le terrain. Plus de précision avec Yvette Makontima dans ce reportage. C'est une infrastructure moderne qui va accueillir en termes de puissance sa 50 MW d'énergie électrique produite par la centrale hydroélectrique moderne de Zongo 2. Le poste de Kinsuka avec une puissance installée de 220 kV va prendre en charge plus de 2 millions de ménages suffisants pour désengorger la ligne Dinga surchargée. Le directeur général d'intérim de la SNEL-SA, Teddy Luamba a inspecté les travaux de construction de ces postes et ces réseaux de distribution associés exécutés par les contractants Shanghai Électrique. Ici vous allez constater que ce poste doit être prêt à juillet et qu'il faudra passer pour essayer de motiver les équipes les ramener à ce qu'ils puissent être dynamiques sur le travail dans le souci de pouvoir desservir la population. Et il est de mon devoir à faire cette veille sur la vision du chef de l'État en matière d'électricité et d'être là à tout moment pour que nous puissions conformer ces promesses avec des actions visibles. Et je suis là pour motiver mes équipes pour que nous soyons dans les targets et qu'il n'y ait pas de retard quant à ceux. Financés par Exim Bank of China et la SNEL-SA, ces travaux lancés le 27 juillet 2021 par le chef de l'État Félix Antoine Tshiseke de Chilombo pour une durée de deux ans a connu un retard et pour cause le confinement prolongé dans la ville de Shanghai suite à la COVID-19. Bien avant, le directeur général à l'intérim de la SNEL-SA Teddy Luamba a visité les travaux de construction au niveau de la sous-station de Kintsuka dans la commune de Mongafoula. L'Union sacrée de la nation vient d'agrandir ses ronds dans la province du KC central. Des nouvelles adhésions ont été enregistrées au sein de ce regroupement politique. Regardez. Allons du bon côté de l'histoire. Voilà pourquoi Denise Chiboui, honorable députée élue dans la province du KC central et présidente du parti politique Union pour la sécurité et la paix et les progrès sociaux vient de signer la charte à l'Union sacrée de la nation une plateforme créée pour soutenir la vision du chef de l'État après avoir signé la charte à l'Union sacrée de la nation. L'honorable Denise Chiboui très contente d'adhérer à cette initiative afin de donner une majorité écrasante. Vous êtes sans ignorer que nous nous tenons tous fatigues alors comme cette initiative de l'Union sacrée est venue du président de la République Fatih Bétan voilà pourquoi nous sommes tous derrière lui nous avons adhéré à cette initiative pour que le prochain mandat qu'il ait ça avec une majorité écrasante avec la participation de tout un chacun de nous. à noter USPPS Union pour la sécurité la paix et les progrès social un parti politique national implanté dans les 20 provinces en reprise démocratique du Congo rappelons que l'honorable Denise Chiboui accompagné de son parti politique Union pour la sécurité la paix et les progrès social présente le stade de martyr à Kinshasa à la sortie officielle de l'Union sacrée samedi dernier. Et pour finir rouler sur la route Mouchi et Kalembelembe un véritable cauchemar pour les usagers la route se trouve dans un état de délabrement très avancé Renette Koulunga était descendue sur le terrain pour faire le constat Suivez L'état de route au croisement des avenirs des Amouré Koutou Mouchi Willeri et la route principale de Kalembelembe laisse à désirer Nous sommes dans la commune de Linguala Selon l'histoire coloniale la commune de Linguala est comptée parmi des communes souveraines Mais depuis Béleret elle est dans un état de délabrement très avancé La situation s'empire après chaque pluie avec des inondations Les fils électriques occasionnent souvent des pertes en visimènes les caniveaux bouchés des saletés ou la population exposée à des maladies des mains sales comme les témoignent une passagère Je suis habitante de Mouhamma Je suis passagère chaque jour je fréquente Linguala parce que je viens accompagner les enfants à l'école S'il pleut à Linguala donc il n'y a pas de passage Là vous cherchez à faire des chemins encore détournés pour aller récupérer les enfants à l'école dont les caniveaux sont vraiment bouchés surtout la grande avenue de Kalimbé depuis qu'on avait commencé à faire cette avenue jusqu'à aujourd'hui on n'a pas encore fini ce que je peux demander aux autorités compétentes de venir en aide de cette commune de faire un effort sur toutes les routes principales de curer les caniveaux les avenues environnantes de chercher partout les moyens que les flux de courant soient au-dessus pas au-dessous Les eaux stannent partout à cause de non-canalisation une situation qui est un véritable calvaire pour cette population Les autorités provinciales doivent user de leurs compétences car les dangers sont permanents C'est fini pour ce journal de la mi-journée Mesdames et Messieurs merci de nous avoir suivis Ce journal a été réalisé par Patrick Koba Puyla Jonathan Moubala Madjeri Mawasan Dengyele Basosa Iggete Pundou Merci de nous avoir suivis L'actualité continue sur nos antennes Retrouvez à 16h Gaëtan Magalano pour les actualités africaines 19h Anishimbalaka 20h Sandra Nianchi Tabou Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz